Bonjour, c'est Anne. Toujours dans la série « Comment bien vendre sur Etsy » ou « Comment mieux vendre sur Etsy », on m'a posé une question dans les commentaires sur ma chaîne. Donc, vous savez, alors peut-être que vous ne savez pas, mais si vous êtes abonné à ma chaîne, je peux poster des commentaires, en fait, des posts, finalement, que vous allez voir, et puis sur lesquels vous, vous pouvez répondre. Et j'avais posé comme question « Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo qui puisse vous aider pour mieux vendre sur Etsy ? » D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant. Voilà, ça, c'est fait. Donc, la question, c'était « Quelles sont les choses auxquelles il faut réfléchir avant de se lancer sur Etsy ? » Si on veut ouvrir une boutique, on n'a pas encore de boutique. Alors, je dirais la première chose à savoir, c'est « Qu'est-ce que vous attendez de votre boutique Etsy ? » Ouvrir une boutique, ce n'est pas forcément vouloir vendre à plein temps. Ce n'est pas forcément vouloir en faire un métier où on gagne vraiment complètement sa vie. Par contre, il faut être conscient du fait que ça, ça devient un petit peu difficile parce que les sites de vente en ligne se sont beaucoup professionnalisés. Il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Il y a de la concurrence dans tous les domaines. Si vous, vous avez eu une idée, il y a assez peu de chances que personne d'autre ne l'ait eue avant vous et qu'il n'y ait personne qui ait déjà ouvert une boutique. Et donc, si vous voulez ouvrir une boutique Etsy, la première chose, la première question à vous poser, c'est « Quel temps vous avez l'intention d'y consacrer ? » parce qu'il va falloir y consacrer du temps et c'est la première chose à laquelle il va falloir réfléchir. Est-ce que vous êtes prêts à y investir un moment chaque jour pendant les six mois qui viennent ? C'est vraiment la première chose. C'est la chose la plus importante parce que les résultats ne sont jamais immédiats. Contrairement à ce qu'on espère, on espère qu'on va mettre tout en ligne et puis que hop, on va faire des ventes comme ça. Et bien voilà, la vie n'étant pas tout à fait comme ça, il va falloir comprendre comment la plateforme marche. Il va falloir jouer avec un petit peu pour voir comment attirer des gens vers votre boutique Etsy. C'est un peu l'idée de toute ma chaîne quand même. Donc, c'est un peu l'idée de vous aider à faire ça. Et puis, il va falloir quand même être conscient que ça va prendre du temps et de la persévérance. Et persévérance, c'est vraiment le premier mot. Donc, si vous avez juste quelques trucs en stock et que vous avez envie de les vendre comme ça, peut-être que ce n'est pas tout à fait la bonne plateforme pour le faire. Peut-être aller vers une plateforme, je ne sais pas, par exemple comme eBay, ça peut être plus intéressant pour vous. Par contre, si vous avez envie de développer vraiment quelque chose sur le moyen terme, alors Etsy, c'est une bonne plateforme en particulier. Donc, si vous êtes dans le fait-main ou éventuellement dans le vintage, ça marche aussi très bien le vintage. C'est peut-être même, d'ailleurs, si vous vendez des objets qui sont très prisés par les collectionneurs, ça, ça peut être une façon d'avoir une boutique Etsy qui démarre assez rapidement. Mais je parle vraiment de trucs très pointus, les choses que vraiment les collectionneurs cherchent. Pas des choses assez génériques, d'accord ? Ensuite, la deuxième chose à laquelle il faut réfléchir, c'est où vous voulez vendre. Etsy, c'est une plateforme globale, vous pouvez vendre dans le monde entier. Maintenant, est-ce que, d'une part, votre clientèle est dans le monde entier ? Parce qu'il peut y avoir, si vous parlez français, vous êtes dans un pays francophone, a priori. Est-ce que ce que vous allez offrir, c'est spécifique au pays francophone, par exemple ? Est-ce que vous avez envie d'apprendre comment on fait pour faire de l'expédition postale internationale ? Ce n'est pas que c'est compliqué, mais il y a un certain nombre de contraintes qui sont que, voilà, il faut que toute la paperasse soit en règle, qu'il faut qu'il y ait les déclarations de douane qui soient faites correctement. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait du suivi. Il faut réfléchir vraiment avant à la taille que vont faire vos paquets, donc au prix que ça va coûter, et voir si vous êtes compétitif par rapport à ça. Par rapport à ce qui existe déjà. Alors, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut mettre des prix trop bas. Donc, j'ai plusieurs vidéos sur comment fixer ces prix et comment durer dans le temps sur une boutique Etsy. Et donc, je vais les mettre, elles vont apparaître probablement par ici, en lien. Donc, la première chose importante, c'est vraiment d'avoir des prix qui vont vous permettre de durer dans le temps. Mais il ne faut pas non plus être quatre fois au prix du marché, donc il faut bien réfléchir à ça. Vraiment, faire une recherche pour savoir exactement comment vous allez emballer vos produits, c'est très important. Parce qu'il faut savoir exactement combien ça va coûter pour les envoyer. Donc, faites votre recherche, faites des essais, pesez les produits emballés, pesez vos emballages, réfléchissez à combien ils vont coûter et regardez dans quelle catégorie postale ils tombent. Parce que ça, c'est vraiment important pour savoir comment vous allez pouvoir les envoyer et combien ça va coûter. Ça, c'est très important. Donc, pour décider dans quel pays vous voulez vendre. Ensuite, l'autre chose importante, c'est qu'il faut être conscient des frais qu'il y a sur chaque plateforme. Chaque plateforme a des frais. Pas seulement Etsy. Toutes les plateformes sur lesquelles vous allez vendre ont des frais. Il y a des frais. Alors, sur Etsy, c'est des frais de mise en vente. Il y a des frais de paiement. Et il y a des frais de commission. Ça existe sur toutes les plateformes. Il y a des plateformes qui ont plus ou moins de frais de mise en vente. Mais ce n'est en général pas ceux-là qui sont les plus élevés. Et la question, c'est de savoir exactement combien vous allez gagner à la fin par rapport au temps que vous allez investir. Donc, là-dessus, j'ai toujours un petit cours sur le sujet. C'est un cours pas cher. C'est un guide, disons, pour vous aider avec un tableur Excel inclus dedans. Pour vous aider à comprendre, en fait, tous les coûts qui rentrent en ligne de compte quand on fabrique des produits. Et donc, pour pouvoir fixer des prix qui soient réalistes et qui vont vous permettre de gagner quelque chose. Parce que ça, c'est un peu, alors, entre la persévérance et ça, c'est un peu les deux choses qui vont faire que votre boutique va, comment dire, durer ou pas. D'accord ? Donc, est-ce que ça vaut la peine d'y investir du temps ? Ensuite, je dirais la chose suivante à laquelle il faut bien réfléchir. C'est qu'est-ce que vous allez vendre sur Etsy ? Est-ce que vous allez vous lancer dans une niche qui est complètement saturée ? Alors là, j'ai une idée précise en tête, je parle de bijoux, par exemple. Les bijoux sur Etsy, c'est extrêmement saturé. C'est, si vous n'avez pas déjà, enfin, vous n'avez pas déjà des followers, si vous n'avez pas déjà une grande quantité de gens qui vous suivent et qui veulent acheter, ça va être extrêmement difficile de percer dans la bijou très sur Etsy. Vraiment. Moi, je fais des évaluations de boutique, que vous pouvez d'ailleurs également acheter, les liens sont sous cette vidéo. C'est des évaluations très détaillées, donc je vais voir en détail ce qui se passe dans les boutiques, pas juste ce qui se voit depuis l'extérieur, mais aussi l'analyse des statistiques, l'analyse des mots-clés, enfin tout ça, toutes ces choses vraiment techniques. Et je vois donc beaucoup de business models différents, beaucoup de boutiques avec différents types d'objets en vente. Je peux vous dire que les bijoux, c'est extrêmement compliqué. Donc, réfléchissez bien. Peut-être que, par exemple, c'est une suggestion, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça, mais peut-être ce que vous avez envie de vendre dans la vraie vie et ce que vous allez vendre sur Internet ne sont pas les mêmes choses. Exemple, je vais parler de bijoux, vous savez que moi, je travaille le vert. Voilà, ça c'est une grande fleur en verre, c'est un bijou de concert, mais voilà. Je vends évidemment, donc mon atelier est en Suisse, je vends évidemment en Suisse des bijoux finis parce que les gens ont envie de porter les bijoux et c'est ça qu'ils vont vendre le plus. Par contre, sur Internet, je ne vends pas les bijoux finis. Donc, sur ma boutique Etsy, ce n'est pas ça que je vends. Ce que je vends, c'est uniquement les perles en verre, donc la partie uniquement perles parce qu'il y a un marché de gens qui font eux-mêmes et qui ont envie d'avoir des perles d'artistes. Et donc là, ça rentre dans la catégorie des fournitures, fournitures fait main, mais fournitures qui sont totalement autorisées à la vente sur Etsy. Et dans cette catégorie-là, c'est plus facile de percer, toujours plus facile. D'accord ? Donc, par exemple, si vous faites de la bijouterie, et qu'en vrai, vous vendez des bijoux, peut-être qu'il faut réfléchir à vendre autre chose que des bijoux sur Internet. Par exemple, peut-être des kits pour faire vos propres bijoux ou peut-être simplement les composants que vous faites vous-même qui vont servir à d'autres personnes pour faire des bijoux. Ça, c'est un marché qui est toujours beaucoup plus facile, en fait, à gérer sur Etsy que simplement les bijoux finis. D'accord ? Parce qu'il y a tellement de concurrence à tous les prix sur Internet. Et puis, voilà, les bijoux, c'est quand même quelque chose de très personnel. Moi, je trouve que si on ne peut pas les essayer, ça amène toujours une petite incertitude. Donc, ça, c'est l'exemple des bijoux. Il y a évidemment beaucoup d'autres secteurs dans lesquels il peut y avoir des problèmes similaires. Sachez que si vous vous attaquez au marché des fournitures, vous aurez en principe toujours un petit peu plus de chance de pouvoir rapidement obtenir des résultats. Voilà, un petit truc personnel. Ensuite, sur Etsy, la chose que vous pouvez vraiment, vraiment amener en plus, c'est la personnalisation. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, il s'est à peser, disons, dans la balance entre le temps que ça va prendre pour la personnalisation et puis les produits déjà tout fait. Peut-être qu'il faut avoir un mix des deux, c'est une bonne chose. Ça dépend vraiment de ce que vous allez vouloir vendre. Donc, voilà, je ne peux pas dire ça comme ça. Mais amener de la personnalisation, les gens en sont friands. En ce moment, maintenant, ils ne sont pas non plus hyper patients. Posez-vous la question, vous, combien de temps vous êtes prêt à attendre quand vous achetez quelque chose ? Voilà, on a tellement l'habitude maintenant du modèle où on achète un truc et il est livré le lendemain qu'il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Et puis, la personnalisation, ça a aussi des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que les gens sont plus investis. L'inconvénient, c'est que parfois, on a des clients qui sont un peu compliqués à gérer. Il faut apprendre ça aussi. Une chose très importante et vraiment très importante et vous allez me dire, ouais, mais c'est très générique. Mais non, c'est très important. Je vous dis ça avec plus de 20 ans de recul dans l'artisanat et dans la vente, donc pas seulement sur Internet, mais aussi en personne. Il faut que vous vous fassiez d'abord, avant de commencer, une idée de comment vous allez communiquer avec vos clients et en particulier, comment est-ce que vous allez gérer le service client. Vous aurez forcément, à un moment donné, quelque chose qui ne va pas marcher. D'accord ? Ou des clients qui ne seront pas satisfaits pour une raison quelconque qui vient peut-être de vous ou qui ne viendra pas de vous parce que ça peut être l'expédition, ça peut être une grève qui dure des mois ou des problèmes d'approvisionnement sur lesquels vous n'avez aucune prise. Et il va falloir apprendre à gérer ça sur les clients. Et c'est très important parce que, à cause des évaluations sur les boutiques, c'est vraiment très important de réfléchir à ça avant de vous lancer. Est-ce que vous vous sentez de faire ça ? Plus vous avez un service client qui est positif et plus vous allez voir vos clients comme des gens à qui vous avez envie de rendre service plutôt que comme des gens qui viendront vous embêter. D'accord ? Mieux ça va marcher. Et ça, c'est important d'y réfléchir avant aussi. Ça fait vraiment partie des choses auxquelles, souvent, on n'est pas préparé quand on commence. D'accord ? Donc, je dirais, ça sont les choses un petit peu... Ça a l'air très basique, mais c'est vraiment les choses qui font que vous allez pouvoir durer ou pas. Et donc, voilà, si vous voulez vraiment ouvrir une boutique Etsy, il faut réfléchir à ces choses-là. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Mais le choix du produit que vous allez vendre, il est crucial. Vraiment. Et à quel prix vous allez le vendre ? Et à quel prix, qu'est-ce que ça va coûter de l'envoyer ? Donc, tout ça, c'est vraiment des choses auxquelles il faut réfléchir. Donc, le lien pour le petit cours sur comment fixer ses prix, il est là-dessous. Donc, vous pouvez plier sur la petite flèche pour développer tout le texte qui est sous la vidéo si vous êtes sur un téléphone ou sur une tablette. Et puis, vous pouvez également... Vous avez aussi un lien pour ceux qui veulent ouvrir leur première boutique Etsy. Donc, pour avoir 40 fiches produits gratuites. Donc, vous pouvez suivre mon lien. Et puis, si vous voulez discuter de tout ça un petit peu plus en détail, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Vendredi Fais-Main. Alors, il faut répondre au questionnaire d'adhésion. Il y a trois questions. Il faut répondre aux trois questions parce que ça me permet de trier les robots des vraies personnes. Il commence à y en avoir beaucoup, des robots. Donc, répondez aux trois questions. Et puis, vous pouvez venir discuter de tout ça. Et je vous retrouve bientôt. Au revoir.